Ok, on va commencer à partir de là. Donc aujourd'hui, on va parler des outils d'analyse des paramètres S. Donc l'élément le plus important dans ce cours, c'est la bague de Smith. Donc on va voir comment arriver à la bague de Smith et comment utiliser la bague de Smith. Donc c'est le plan, les ondes TEM, lignes de transmission, matrice de répartition, diviseur de puissance, la bague de Smith, adaptation d'impédance et circuit micro au prévoir. Est-ce que vous voyez tous la présentation ? Oui, monsieur. Donc l'onde TEM, c'est quoi ? TEM, ça signifie transverse électromagnétique. Donc les champs électriques et magnétiques sont dans le plan transverse, le plan qui est perpendiculaire par rapport à la direction de propagation, qui est appelée la direction longitudinérale. La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans l'espace libre est C3, qui est égale à environ 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais dans un milieu avec un délit électrique, dont la constante est εR, la vitesse s'écrisse V égale C sur racine de εR. La longueur d'onde, ça va être V sur F. Donc si on voit ici la direction de propagation, c'est selon l'axe Z. Le champ électrique, ça va être représenté ici en bleu, qui est perpendiculaire à l'axe de propagation. Et le champ magnétique, lui qui est perpendiculaire au champ électrique et qui est perpendiculaire aussi à l'axe de propagation. Donc ça, c'est une onde transverse électromagnétique. Un exemple dans le transverse électromagnétique, c'est dans le cadre d'une ligne ruban qui serait suspendue au-dessus d'un plan de masse. Donc on voit ici, le plan de masse permet d'avoir un retour du courant. Dans la ligne, on a donc le champ électrique qui est perpendiculaire au ruban métallique et le champ magnétique, lui qui est perpendiculaire partout au champ électrique. Donc les lignes de transmission seront aussi appelées guides d'ondes. Les guides d'ondes n'ont pas tous des ondes TEM. L'énergie transportée par les lignes de transmission se trouve dans le champ électrique et le champ magnétique. Alors des différents types de lignes de transmission, il y a les lignes coaxiales, très connues, donc on a ça, les gens ont ça souvent à la maison. Une ligne à deux fils parallèles ou la ligne ruban qu'on a vu tout à l'heure suspendue au-dessus d'un plan de masse. Les caractéristiques des lignes TEM homogènes, c'est que la vitesse de propagation d'une onde sinusoidale est appelée vitesse de phase. Elle s'exprime comme étant 1 sur racine de mu epsilon. Mu c'est la perméabilité du milieu et epsilon la permittivité du milieu. On écrit mu comme étant mu R fois mu 0, mu R étant une valeur plus grande, égale ou plus grande que 1. Et epsilon, on l'écrit comme étant epsilon, epsilon R, epsilon 0. Donc permittivité relative, perméabilité relative. Epsilon 0, mu 0 sont obtenus par expérience. Ce sont les valeurs qui ont été obtenues. Dans l'espace libre, VP va être 1 sur racine de mu 0, epsilon 0. Et donc ça nous donne la vitesse de la lumière dans le vide. Alors voici des photos représentant des lignes coaxiales. Donc il y a différents types de lignes coaxiales. Il y en a qui sont rigides, semi-rigides ou le plus souple, flexible. Ça c'est un outil qui est utilisé pour courber un coax rigide. C'est ce qu'on voit ici dans cette photo-là. Ça c'est un code qui est utilisé pour relier par exemple une ligne coaxiale à une autre ligne coaxiale ou à un connecteur ici. Alors on peut représenter la ligne de transmission selon un modèle de composants distribués. Chaque ligne de transmission est caractérisée par les paramètres distribués. R serait une résistance en Ohm par mètre, L en Henri par mètre, C en Farad par mètre, et G en Siemens par mètre. Donc Siemens c'est ce qu'on peut dire l'inverse de l'Ohm. Alors aux lignes de transmission sans perte, R et G seraient égales à 0. Alors le modèle, ça c'est la ligne de transmission. Si on coupe cette ligne sur une petite distance delta Z, dans cette petite distance delta Z, on va représenter notre ligne de cette façon-là. On va avoir R delta Z qui représente notre résistance, L delta Z, G delta Z, C delta Z. Alors on peut représenter, on a ici V Z T. Ici V à Z plus delta T T. A partir de ces schémas, en utilisant les lois de Kirchhoff, on peut facilement trouver ces deux équations qui sont ici. Donc on va avoir delta V sur DX est égale à moins RI, I c'est le courant et V c'est la tension, moins L delta I sur D de T, et delta I sur delta X est égale à moins G V, moins C delta V sur delta T. Pour une onde sinisoïdale, on peut passer au domaine complexe. Donc on peut représenter notre signal sur la forme complexe. Et les équations vont être simplifiées de cette façon-là. Donc DV sur DX, c'est moins R plus J oméga L fois IX. Même chose pour l'autre équation. Si on commune ces équations, on va obtenir cette équation en dérivé partiel donc de V carré Vx carré, moins gamma carré Vx. Ça c'est ce qu'on appelle l'équation télégraphique. C'est une équation d'ondes en fait, l'équation d'une provocation. Et donc le gamma ici, ça va être alpha plus J beta et qui va s'exprimer en fonction de R, oméga L, G et C. Alors les solutions de cette équation au dérivé partiel sont les suivantes. V va s'exprimer, donc là on a écrit l'équation pour V mais on obtient la même équation pour I. Les solutions vont s'exprimer comme ceci. On va avoir un terme avec l'exponentiel moins gamma X et un autre terme avec l'exponentiel gamma X. Même chose pour I. Alors le terme avec l'exponentiel moins gamma X, on va l'appeler V0+, l'amplitude on va l'appeler V0+, et ici l'amplitude on va l'appeler V0-. En fait, ce premier terme ici correspond à une onde avant, on l'appelle donc forward, tandis que ce terme ici correspond à l'onde retour, backward. Alors dans le gamma, on a alpha plus J beta, donc on a un terme réel et un terme complexe. Le terme réel, c'est alpha, donc ça va être la partie réelle de ce qu'on voit ici. Il sera exprimé en éperme par mètre. Et alpha correspond à la constante d'atténuation. Donc ici, imaginez votre complexe, votre exponentiel, exponentiel moins alpha quelque chose. Ça correspond à une atténuation. Vous voyez, une atténuation qui suit la fonction exponentielle. Donc ça décroît exponentiellement. Le beta, lui, il a un J ici. Donc exponentiel J, ça correspond à un terme de phase. Donc le beta correspond à une constante de phase. Et c'est la partie imaginaire de ce terme ici. La vitesse de phase, elle, ça va être oméga sur bêta. Et la longueur d'onde, c'est 2pi sur bêta. Alors on peut faire des approximations ici et exprimer, disons, lorsque R est très petit devant oméga L et g est très petit devant oméga C, on peut l'exprimer de cette façon-là. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec une partie, cette partie-là qui serait une approximation de alpha et cette partie-là, l'improximation de bêta. L'impédance caractéristique Z0 s'est définie comme étant l'impédance d'entrée d'une ligne infinie ou une ligne finie terminée avec une charge adaptée dans l'impédance ZL et Z0. Et on peut le trouver dans, en prenant le V0+, sur I0+, ou le moins V0- sur I0- ça va nous donner racine de Z sur Y et ça nous donne, donc le Z c'est le R plus J oméga L et le Y c'est G plus J oméga C. Alors c'est un modèle qui est normalement exprimé ici. Donc ça, on peut l'appeler Z et ici Y. Alors on a ici une ligne infiniment long. Si on pose ici Z0, c'est l'impédance caractéristique de notre ligne et si notre source ici a une impédance Z0, on ne va pas avoir d'onde retour. Même chose, si on met une impédance ici à Z0, donc on relie notre source qui est avec une impédance d'entrée de Z0, on la relie à une résistance Z0, on ne va pas avoir de réflexion, d'onde retour. Si on a un court-circuit, on va avoir le modèle, c'est la même chose que le modèle ici, donc on va avoir le V de plus plus V de moins égale à zéro à ce niveau-là. Donc on va avoir V de moins égale moins V de plus. Donc il y a un changement ici de signe pour la tension à cause du court-circuit. Par contre, le courant est le même. Donc on va avoir un doublement de courant ici à cause du court-circuit. Si on a une certaine ligne de transmission qui a une impédance caractéristique de Z0, et à la fin, on a une charge ZL et notre ligne a une certaine longueur L. On aimerait bien savoir quelle est l'impédance qui est vue à ce niveau-là, Zin. Alors, cette émotion va te démontrer tout à l'heure. On peut démontrer que Zin va s'exprimer en fonction de notre Z0 ici, le ZL, et à la distance L, comme ceci. Donc ZL plus JZ0 tangente bêta L sur Z0 plus JZL tangente bêta L. Donc si on change la valeur L, ça va changer ce terme ici, tangente bêta L. Si on change ZL, ça va changer la valeur qui est ici. Et Z0, c'est l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. Alors, on peut tester ce qui se passe si on pose ZL ici égale à 0. Donc si on a un court-circuit. Si on a un court-circuit, on va avoir 0 ici, 0 ici. On va se retrouver avec la formule qui est ici. JZ0 tangente bêta L. Si on a un circuit ouvert, on va se retrouver avec moins JZ0 cotangente bêta L. Et si ZL égale Z0, on va trouver Zin égale Z0. Donc ici, si on est adapté, si notre charge a la même impédance qu'une impédance caractéristique, Zin va être simplement Z0. Alors ici, voici un exemple simple. On a une certaine fréquence, 2 GHz, une ligne de 1 cm. Z0, la impédance caractéristique, c'est 50 ohms. alors l'epsilon, donc la permittivité relative du milieu, c'est 10. Et Z0, c'est 101. Là, je pense que c'est ZL. ça, c'est Z0, ça, c'est ZL. Donc on calcule ici le bêta en fonction de la fréquence et en fonction de l'epsilon. Ensuite, on calcule bêta L. Une fois qu'on a bêta L qui va être exprimé en radion, on va le mettre ici à l'intérieur, des tangentes et on va pouvoir obtenir le ZL. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes avec cette ligne de transmission et cette formule qu'on a écrite ici ? Si je prends bêta L égale I sur 4, I sur 4, en fait, ça correspond à une ligne qui aurait une longueur de l'ordre d'A sur 4. Donc, si la ligne ici a une longueur de l'ordre d'A sur 4, si ZL est égale à 0, on va se retrouver ici à ZIN égale à infini. On continue sur la ligne de l'ordre d'A sur 4, ici. Si je prends ZL égale à infini, ZIN va être égale à 0. Donc, si je mets une ligne ici de lambda sur 4, un court circuit deviendra un circuit ouvert et un circuit ouvert deviendra un court circuit. Si on prend une demi-longueur d'onde, donc si la longueur ici, c'est lambda sur 2, on va avoir une image. Donc, ZL, s'il égale à 0, on va avoir 0 ici, ZI, et même chose si c'est infini. Donc, si la longueur est de lambda sur 2, c'est comme s'il n'y avait pas de lignes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on montre ? On revient sur la formule qu'on avait tout à l'heure sur la tension et le courant. Donc, on avait écrit que V en fonction de Z c'est V0 plus exponentiel moins J bêta Z. Alors, ici, on a négligé les pertes, donc on fait comme s'il n'y avait pas de pertes. C'est pour ça qu'on n'a pas de alpha, on a juste de beta. On considère une ligne qui n'a pas de pertes. Et même chose pour IZ. On va définir ici les coefficients de réflexion de la tension. ici, gamma Z c'est V0 moins sur V0 plus et ici, donc gamma I c'est I0 moins sur I0 plus. Le coefficient de réflexion du courant, coefficient de réflexion de la tension. alors pour la tension, si on écrit V0 moins comme étant V0 moins à la position 0 exponentielle J bêta Z même chose pour le V0 plus, on va se retrouver avec coefficient de réflexion à Z égale 0 multiplié par exponentielle de J bêta et la longueur ici. donc Z c'est en pensant de Z même chose même chose pour L même chose à ce niveau-là. On peut l'écrire connaissant le coefficient de réflexion ici ou connaissant le coefficient de réflexion au niveau de la charge. Le taux d'onde stationnaire ou Voltage Standing Wave Ratio VSWR il peut se calculer en fonction du coefficient de réflexion gamma donc 1 plus gamma sur 1 moins gamma en fait puisqu'on peut avoir une onde stationnaire donc on a une onde qui est propagée dans ce sens et une onde qui est réfléchie donc on a cette somme des deux ondes ça crée ce qu'on appelle une onde stationnaire. Si on prend la tension du maximum dans la ligne c'est V0 plus plus V0 moins le module ici la différence c'est comme ça qu'on caractérise le VSWR et on peut l'obtenir en fonction du coefficient de réflexion donc si le coefficient de réflexion est égal à 0 il n'y a pas de VSWR va être égal à 1 donc il n'y aura pas d'onde stationnaire on aura juste une onde transmise mais pas d'onde réfléchie si ZL égale à court circuit le coefficient de réflexion c'est moins 1 et le VSWR c'est infini si ZL est un circuit ouvert le coefficient de réflexion est égal à 1 VSWR est infini à ce moment-là aussi si on est adapté le coefficient de réflexion est égal à 0 et VSWR est égal à 1 donc on peut caractériser un problème d'adaptation soit en parlant du coefficient de réflexion soit en parlant du VSWR le coefficient de réflexion on va chercher à ce qu'il soit égal à 0 et VSWR le plus petit possible donc proche de 1 donc maintenant on a fini pour les lignes de transmission on passe aux matrices de répartition donc ici on voit des exemples de réseaux et le réseau a un seul port on a juste une tension ici en entrée tension courant en entrée et ici un réseau a deux ports donc le port 1 le port 2 et un réseau ici multiport on peut avoir pour 1 jusqu'à n donc si on commence avec le réseau à un port donc on a une onde qui est transmise avec le V+, I+, et une onde qui réfléchit parce qu'on n'a pas forcément ici une adaptation on a ajouté un élément un dispositif qui va réfléchir à une partie de l'onde donc on a écrit comme tout à l'heure la tension et le port ici alors si on est adapté le coefficient de réflexion ici va être à 0 et si on n'est pas adapté le coefficient de réflexion ça va être le coefficient de réflexion qu'on va appeler ici gamma L donc on a un réseau à import vous pouvez revoir les calculs ici ce qu'on va voir en fait c'est que le coefficient de réflexion va s'exprimer comme ceci donc ZL-Z0 sur ZL plus Z0 on peut voir que cette équation fait que c'est forcément entre 0 et 1 si on continue dans le réseau à import donc on a écrit I et on peut montrer que donc si ZG ici on va dire que ça va être égal à Z0 donc c'est adapté donc le coefficient de réflexion au niveau du générateur c'est 0 et donc V plus on peut démontrer que V plus peut s'exprimer en fonction de gamma C gamma G VG Z0 ZG on va trouver que c'est VG sur 2 V- va s'exprimer comme ceci même chose pour I+, et même chose pour I- alors ces différents calculs nous aboutissent en fait à des formules qui pourraient être beaucoup plus simplifiées si on introduisait des nouvelles notations au lieu de parler de tension et de courant c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ce qu'on appelle des ondes de puissance et donc on n'aurait plus la tension et le courant on aurait juste des termes aussi qu'on va appeler par exemple A parce qu'il y a l'onde entrante et B pour l'onde sortante et on peut montrer donc V va s'écrire comme A plus B et I le courant va s'écrire comme A moins B le petit V c'est en fait notre tension VZ sur racine de Z0 le petit IZ c'est racine de Z0 grand IZ et donc le A peut s'exprimer comme ceci en fonction du grand V du grand I et même chose pour B donc à partir de maintenant on ne va plus revenir sur la représentation avec les tensions et les courants on va toujours parler d'ondes de puissance donc pour le réseau à l'import on va avoir notre onde réfléchie B notre onde incidente A et l'onde réfléchie B s'exprime comme étant on va dire ici S11 fois l'onde incidente A donc j'entre dans le port A il y a un seul port je sors dans le port A donc ce coefficient de réflexion on l'appelle S11 donc on verra lorsqu'il y aura plusieurs ports l'intérêt de ça et S11 donc ça va être Z1 moins Z0 soit Z1 plus Z0 donc lui son impédance c'est Z1 l'impédance caractéristique de la ligne c'est Z0 coefficient de réflexion ça va être Z1 moins Z0 soit Z1 plus Z0 alors ici c'est juste pour montrer comment est-ce que la formule qu'on a utilisée précédemment elle a été obtenue donc il suffit d'écrire Z1 égale Z à une certaine longueur moins Z donc on peut montrer en fait on va avoir l'onde incidente l'onde réfléchie ici c'est un exercice vous pouvez revenir vous-même ça y est là il y a les différentes équations vous pouvez revenir là-dessus si vous souhaitez ou si vous voulez vous pouvez juste admettre l'équation finale lorsqu'on a un réseau à deux ports on a donc les ondes entrantes A1 A2 et les ondes ici sortantes de notre réseau B1 B2 donc ça c'est l'onde incidente et on peut avoir deux tensions en entrée ici le port 1 et le port 2 donc on a deux ports dans ce cas-là on met de côté toutes les ondes sortantes B1 et B2 de l'autre côté en vecteur A1 et A2 et dans ce cas-là on va avoir ici une matrice qu'on appelle matrice de répartissement répartition on appelle aussi les paramètres S donc on l'exprime souvent avec le S donc S11 c'est quoi ? c'est le coefficient de réflexion au niveau du port 1 j'envoie une onde ici combien est-ce que c'est réfléchi ? c'est S11 qui me dit S22 c'est si j'envoyais au port 2 combien c'est réfléchi ? c'est S22 qui me dit S21 S12 non S21 pardon S21 c'est transmission de 1 à 2 et S12 c'est transmission de 2 à 1 la puissance comment est-ce qu'elles sont calculées en fonction des A A1 A2 B1 B2 elles sont calculées comme ceci donc c'est A1 le module A1 au carré etc donc une façon de définir S11 comment est-ce qu'on pourrait mesurer S11 si on avait la possibilité d'utiliser un générateur ici VG1 VG1 ici VG2 Z0 adapté à l'impédance caractéristique de la ligne comment est-ce qu'on pourrait mesurer ces différents paramètres S11 on pourrait le mesurer si A2 égale à 0 donc s'il n'y a pas d'onde qui rentre ici l'onde sortante B1 ça va permettre de trouver S1 le rapport le rapport entre B1 sur A1 c'est S11 si A2 égale à 0 donc même chose pour les autres S12 c'est B1 sur A2 si A1 égale à 0 S21 c'est B2 sur A1 si A2 égale à 0 et S22 c'est B2 sur A2 lorsque A1 égale à 0 le premier S11 c'est le coefficient de réflexion à l'entrée lorsque la sortie est adaptée ça c'est le coefficient de transmission inverse lorsque l'entrée est adaptée coefficient de transmission lorsque la sortie est adaptée coefficient de réflexion lorsque la sortie le coefficient de réflexion à la sortie lorsque l'entrée est adaptée alors le paramètre S pour un réseau passif on peut l'exprimer sous forme de deux équations B1 c'est S1 A1 plus S1 A2 et B2 c'est S2 A1 plus S2 A2 ça c'est pour un réseau à deux points si on faisait la somme ici des valeurs absolues au carré des A1 A2 B1 B2 donc si on fait la somme pour les A1 ça doit forcément être égal à la somme des B1 B2 si le réseau est non dissipatif et ça en fait ça conduit à ça ça conduit que S1 au carré plus S2 A au carré ça doit être égal à 1 et S2 A2 au carré plus S1 A2 au carré ça doit être égal à 1 donc une autre façon de l'écrire c'est S1 puisque S1 peut être complexe S1 A1 fois le conjugué de S1 A2 plus S1 A2 fois le conjugué de S2 A2 c'est égal à 0 non pardon ça c'est une autre c'est pas forcément ces équations là et S1 A2 fois le conjugué de S1 A1 complexe plus S2 A2 fois le conjugué de S1 A2 complexe tout ça ça doit être égal à 0 en fait ces quatre équations sont issues de cette relation ici on dit que le réseau est réciproque si S1 A2 est égal à S2 A1 donc la coefficient de transmission du port du port 2 au port 1 c'est la même chose que la coefficient de transmission du port 1 au port 2 alors si le réseau est réciproque passif et non dissipatif on va avoir la coefficient de réflexion S2 A2 c'est égal à la coefficient de transmission S1 c'est la valeur absurde ou le modulisme et ça c'est sous forme de matricielle ça s'exprime de cette façon là alors matrice de transmission donc on a écrit les ondes sortantes en fonction des ondes entrantes mais on peut aussi exprimer d'une autre façon c'est A1 B1 en fonction de B2 A2 donc ça ça peut être utile c'est parce qu'on peut multiplier les matrices T tandis qu'on ne peut pas multiplier les matrices S lorsqu'on les met en cascade donc ici j'ai A1 B1 au port 1 et ici B2 A2 au port 2 et ma matrice T je peux la trouver si je connais la matrice S en utilisant la formule qui est ici et je peux retrouver la matrice S en connaissant les éléments de la matrice T donc l'intérêt de la matrice T c'est que je peux prendre cette matrice là prendre cette matrice là je la multiplie et je vais trouver mon système complet si maintenant je dois déplacer la référence ça aussi c'est quelque chose que l'on peut faire donc si ici j'ai pris au niveau à une certaine longueur L1 ici une certaine longueur L2 même chose ici L1 L2 donc on peut le faire en changeant ma référence ici au point 0 dans ce cas là ce qui va se passer c'est que je vais multiplier mes paramètres S par les différents termes que l'on voit ici donc ici c'est un exponentiel moins 2 gamma L1 chose ici tandis qu'ici et ici il me faut le L1 plus L2 donc je vais passer ça alors il y a d'autres types de matrices il y a les matrices Z il y a la matrices Y la matrices ABCD c'est la matrice qu'on a vu tout à l'heure matrice T et on a des tableaux qui permettent de passer d'une matrice à l'autre alors selon le type de circuit ici il y a les matrices T qui est donnée par exemple si on avait juste une impédance Z voici quelle serait la matrice T une admittance Y voici la matrice T etc une ligne de transmission simple avec une certaine longueur L ça c'est sa matrice T etc on va continuer alors diviseur de Pouville-Kilson on va l'étudier disons une méthode classique voir comment ce type de circuit est étudié c'est un réseau à trois ports on a un port d'entrée 1 et on va diviser notre puissance aux deux ports 2 et 3 ici donc il est composé notre diviseur de deux lignes de transmission qui ont la même impédance caractéristique et la même longueur L alors la matrice S de ce réseau est donnée par celle-ci alors si je rentre au port 1 par symétrie j'ai la même chose au port 2 et j'ai la même chose au port 3 donc ça veut dire que S3 1 S3 1 ça veut dire quoi ? je rentre au port 1 et je sors au port 3 S3 1 est égal à S2 1 j'ai une division c'est symétrique S3 3 est égal à S2 2 si je rentre au port 2 ce qui réfléchit c'est la même chose que si je rentre au port 3 ce qui réfléchit c'est symétrique donc finalement on se retrouve seulement à le 4 paramètres au lieu de 9 par symétrie alors comment calculer ces paramètres on va voir comment faire ce calcul alors pour calculer S1 1 on adapte les sorties donc il n'y a pas d'ondes ici qui rentrent et donc par calcul ici je vais passer ces calculs on va trouver cette formule-là pour S1 alors pour calcul de S2 1 c'est intéressant que je regarde tous les détails je ne pense pas vous pouvez regarder ce calcul pour le calcul de S2 2 et S3 2 là on doit diviser en 2 le problème en 2 donc faire le cas mode paire où en fait on va avoir ici on ne va pas avoir de connexion ici et mode impair où on va relier ici avec l'impédance Z et relié à la masse il ne va pas oublier qu'on a ici une impédance ici de Z donc ça ça nous donne le Z P paire et l'autre c'est le impair ensuite on peut les additionner et ça nous permet de résoudre le problème de S2 2 et S3 2 alors je passe ces calculs-là c'est compliqué enfin ils ne sont pas forcément compliqués mais je veux dire on n'a pas besoin de rentrer dans ce détail donc finalement paire et impair ça nous donne ceci et finalement si on impose ces différentes valeurs donc si on impose L avec une certaine valeur et que l'impédance ZOS a une certaine valeur donc si L a une longueur de zone ça sur 4 si les deux lignes ont une longueur de zone de zone ça sur 4 et que l'impédance caractéristique de notre diviseur ici de Wickelson des lignes qui sont utilisées dans le diviseur de plus S1 c'est Z0 racine de 2 et que l'impédance ici Z qu'on voit ici c'est Z0 on peut montrer en fait qu'il n'y aura pas de réflexion et c'est 1 qu'elle a 0 la division de puissance si on prend le module ce sera 1,5 et 1,5 donc il y aura la moitié puisqu'il n'y a pas de réflexion et il n'y aura pas de réflexion aussi pour le port 2 pour le port 3 et aussi il n'y a pas de couplage entre le port 2 et le port 3 et la matrice de répartition va être simplifiée et va être celle-ci le coupleur à branche c'est aussi un type de circuit qui est important dans les technologies RF c'est un circuit à 4 ports ça c'est sa matrice S on a si le réseau est passif et prog est symétrique on va réduire le nombre de paramètres ensuite on peut analyser le circuit en mode paire et mode impair additionner les différents résultats et ensuite regarder qu'est-ce qui se passe si on prenait ici L en dasso 4 on a une ligne ici dans la pénance caractéristique ZOP donc pour les parallèles et ici il y a une ligne ZOS la pénance caractéristique ZOS donc si ZOP c'est Z0 sur asine de 2 et ZOS c'est Z0 on peut démontrer qu'on va obtenir cette formule-là pour cette matrice de répartition pour notre coupleur directif le coupleur à branchement si on rentre dans le port 1 il n'y a pas de réflexion et on va avoir une division de la puissance dans le port 2 et 3 je ne me trompe pas ça c'est le port 4 c'est ça donc si je rentre là j'ai une division de la puissance de port 2 et 3 donc si je rentre là une partie là va là et une partie va là donc 2 et 3 c'est ce qu'on voit ici et donc la même chose si je rentre au port 2 il va y avoir une partie au port 1 et une partie au port 4 etc on a aussi les coupleurs à lignes à lignes couplées donc il y a deux lignes qui ont les impétences caractéristiques qu'on voit ici donc si on pose qu'il y en a une qui a cette impétences caractéristiques avec racine de 2 plus 1 ici 3z0 et l'autre racine de 2 moins 1 3z0 et qu'on en prend L égale lambda sous 4 on va obtenir quelque chose qui est vraiment équivalent à notre coupleur à branche par contre celle-ci est vraiment très sensible à la fréquence les coupleurs de l'ange ça part du principe des coupleurs à lignes couplées excepté qu'on va réaliser on va faire en sorte qu'on ait plus de couplage donc on peut contrôler augmenter ce coefficient de couplage et ça ça permet d'élargir la bande de fréquence du coupleur à lignes couplées le coupleur directif on peut contrôler la quantité qui va aller dans le port 4 par exemple peut-être qu'on veut juste une petite quantité qui va dans le port 4 donc le couplage c'est de 1 à 3 c'est celui-ci du port 1 à port 3 l'isolation c'est de 1 à 4 donc on ne veut pas croire au 4 donc on veut à 3 et ici la directivité c'est de 3 à 4 l'anneau hybride donc on voit ici qu'il y a différentes lignes avec différentes impédances caractéristiques celui-ci c'est Z0 celui-ci c'est Z0 mais celui-ci c'est Z0 fois racine de 2 donc il est plus il est moins large il y a différentes longueurs l'anneau sur 4 l'anneau sur 4 etc et donc ça nous donne aussi un coupleur une matrice de répartition qui ressemble à ce qu'on avait vu avec le coupleur à branche on peut aussi réaliser un diviseur de puissance avec des résistances mais ça, ça va introduire des pertes la matrice de répartition va être juste ce qu'on voit ici donc si on prend ici Z0 sur 3 Z0 sur 3 Z0 sur 3 on peut diviser la puissance dans les deux ports ici mais on va avoir des pertes par effet joule donc à cause de la température alors maintenant on va faire une petite pause on va revenir à 1h35 d'accord monsieur maintenant on va parler de la bague de Smith donc comment est-ce que la bague de Smith est créée et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour résoudre certains problèmes d'adaptation dans les technologies de radiofréquence donc d'abord on va définir ce qu'on appelle ici impédance normalisée avec Z bar c'est l'impédance divisée par l'impédance caractéristique Z0 donc on aurait la partie réelle ici normalisée la partie imaginaire normalisée on peut l'écrire le Z on peut l'écrire en fonction du coefficient de réflexion gamma Z et dans ce cas là on peut aussi écrire ici une partie réelle et une partie imaginaire si on résout cette équation où on a ici la partie réelle et la partie imaginaire de l'impédance en fonction de ces parties réelles et parties imaginaires du coefficient de réflexion le résultat c'est que la partie réelle va s'écrire comme ceci et la partie imaginaire va s'écrire comme ceci donc si on peut passer du coefficient de réflexion aux impédances on doit résoudre ce type d'équation ce sont des équations de transformation du plan complexe Z en cercle dans le plan de gamma donc la bague de Smith est un outil graphique qui permet de résoudre les problèmes liés au calcul d'impédance des lignes de transmission les coordonnées sur la bague sont basées sur les intersections de deux cercles orthogonaux une des coordonnées représente la composante résistive normalisée donc R le petit R ici ça va être notre partie réelle donc qui est égale le grand R sur Z0 et l'autre représente la composante réactive normalisée donc plus ou moins Jx qui est plus ou moins le grand X sur Z0 dans la bague de Smith là on est dans le plan Z et on va passer au plan du coefficient de réflexion donc au lieu de de résoudre à chaque fois ce type d'équation avec une calculatrice on peut le résoudre graphiquement avec un stylo dans la bague de Smith pourquoi ? donc ici par exemple ici on va tracer des droites ici qui sont parties réelles constantes donc par exemple celle-ci 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 qui a une partie réelle de 3 partie égale à 1 la réelle égale à 1 et partie réelle égale à 1,5 dans le plan de coefficient de réflexion la courbe rouge c'est en fait celle-ci le bleu c'est celui-ci et la partie réelle égale à 1,5 c'est celle-ci donc ce qu'on voit ici dans cet axe ici c'est en fait les parties réelles les impédances donc ici on voit 0,5 ici on voit 1,3 etc. donc là on augmente on augmente on augmente ça signifie qu'ici qu'on a ici r égale infini et ici on a ici r égale 0 donc ça ça serait un on verra après mais ça devrait correspondre à un court-circuit et ça un circuit ouvert donc si maintenant je regarde maintenant des droites la partie imaginaire constante c'est partie réelle ça c'est partie imaginaire la partie imaginaire est constante le 1 ou le moins 1 dans le plan des coefficients de réflexion ça va correspondre à un cercle ou une partie une section de cercle qu'on voit ici donc on reste dans notre cercle noir on va avoir soit le cercle bleu ici ou ce cercle-là en pointillé qui correspond à celui-ci donc en dessous on a la partie imaginaire des impédances négatives et au-dessus partie imaginaire des impédances positives donc au-dessus c'est le c'est positif en dessous de notre axe rouge c'est négatif donc si on regarde encore ce cercle-là correspond à une impédance ce point-là exactement correspond à une impédance donc partie réelle 0 partie imaginaire j1 celui-ci partie réelle 0 partie imaginaire moins j1 moins 1 ce cercle-là c'est partie réelle égale 1 ce point qui est ici il a partie réelle et partie imaginaire les deux sont égales à 0 donc c'est le court-circuit et le point qui est ici la partie réelle et la partie imaginaire sont infinies donc c'est le circuit ouvert donc lorsqu'on est en haut on avait dit que la partie la partie imaginaire est positive la partie imaginaire d'impédance est positive et ici la partie imaginaire d'impédance est négative on parle ici de charge inductive et en bas on parle de charge capacitive donc si on continue l'objectif c'est souvent de se retrouver au centre au centre ça signifie que le coefficient de réflexion ici égale à 0 dans le cercle noir le module du coefficient de réflexion égale à 1 on ne peut pas être supérieur à ça donc ça signifie qu'on est toujours à l'intérieur de ce cercle le point ici le coefficient de réflexion c'est j ici le coefficient de réflexion c'est moins 1 ici le coefficient de réflexion c'est 1 et ici c'est moins j donc le court-circuit le coefficient de réflexion c'est moins 1 le circuit ouvert le coefficient de réflexion c'est 1 si on a une z0 si notre z0 c'est 50 ohm et qu'on prend une charge de 50 ohm le coefficient de réflexion ça va être 0 si maintenant notre charge est de 100 ohm on va faire zl moins z0 c'est zl plus z0 on va trouver 1 tiers si maintenant notre charge est de 25 ohm on va trouver le coefficient de réflexion c'est moins 1 tiers si notre charge est ici réactive c'est moins j 50 ohm on va trouver ce coefficient c'est j si on a une certaine charge de l et on se déplace en fonction de la longueur ici zl non c'est pas non ça c'est zz égale zl et ici c'est z donc à n'importe quel point z le coefficient de réflexion peut s'exprimer comme étant le gamma z est multiplié par exponentielle moins 2 gamma zl moins z et donc si on est à un certain point supposons que notre charge est ici dans la bague de Smith en fait on va tourner un module de coefficient de réflexion constant donc c'est comme si on prenait un combat on tourne comme ça et on va tourner de l'angle qui correspond à la longueur ici si c'est cardon par exemple si c'était lambda sur 4 donc on va faire on va aller de là jusqu'à là si c'est demi-onde on fait le tour complet donc si c'est cardon on est dans ce point là circuit ouvert par exemple si zl est circuit ouvert on va faire ici un demi-tour on va se retrouver ici un court circuit court circuit si on est ici et on a si zl ici est inductif on va se retrouver ici à capacitif moins z à 50 si la longueur de la ligne est lambda sur 4 si c'est lambda sur 8 on va faire un quart de cercle ici donc de ce point là on passe on passe à ce point là dans la gavale de smith ce qui est représenté ici ce sont les longueurs d'onde donc ici on voit 0,23 donc la longueur de la ligne en termes de longueur d'onde etc on verra en fait comment les utiliser dans la gavale de smith aussi ce qu'on nous donne c'est le vswr le coefficient de réflexion donc si on a un certain coefficient de réflexion on peut trouver le vswr correspondant donc le coefficient de réflexion en db quand on le fait en réflexion en linéaire on va tourner ça on peut aussi passer à la bague des admittances donc la même chose on peut retrouver les formules ou utiliser la bague de smith donc la bague de smith c'est plus pratique donc supposons qu'on est dans le plan des admittances dans le plan des admittances alors on a des cercles là qui seraient de cette forme là au lieu de partir dans ce sens ils viendraient dans ce sens là pour les parties réelles c'est ce qu'on voit ici et pour les parties imaginaires c'est ce qu'on voit ici donc ça c'est les cercles qu'on appelle les cercles d'admittances on va voir les exemples justement donc la bague de smith combine les deux il combine les cercles des impédances et les cercles des admittances donc si RL est constant si la partie réelle des impédances est constante c'est ce qu'on voit en rouge là le bleu c'est une partie réelle des admittances qui est constante ces portions de cercles là c'est partie imaginaire des impédances constants et celui-ci c'est partie imaginaire des admittances constants alors voici un exemple on a une charge qui est égale à 25 Ohm moins J 100 Ohm donc partie réelle partie imaginaire alors qu'est-ce qu'on commence par faire c'est normaliser par l'impédance caractéristique si notre impédance caractéristique c'est 50 Ohm on va trouver ici 0,5 et ici moins J 2 Ohm dans le malgré smith je vais chercher la partie réelle ici des impédances qui est 0,5 alors si vous voyez ici ça c'est un cercle où c'est écrit 4 ici c'est écrit 2 c'est 1 et là on voit que ce cercle là c'est le 0,5 celui-ci donc partie réelle des impédances égale à 0,5 ensuite je dois regarder la partie imaginaire la partie imaginaire c'est moins 2 Ohm donc je regarde ici cette portion de cercle celui-ci c'est 4 celui-ci c'est un 2 celui-ci c'est un 1 celui-ci c'est 0,5 etc ça signifie que dans l'autre sens j'ai les signes négatifs donc celui-ci c'est 2 celui-ci c'est le moins 2 donc maintenant si je regarde l'intersection entre ce cercle pour la partie imaginaire et l'autre pour la partie réelle je vais tomber sur ce point qui est ici donc ce point qui est ici correspond à cette charge normalisée zl si je veux connaître les coefficients de réflexion je trace par rapport à l'origine et je peux mesurer ça avec la règle et je peux aller en dessous pour voir ça correspond à quel coefficient de réflexion si maintenant j'utilise les cercles des admittances donc c'est les groupes vertes vous voyez la différence entre les groupes rouges et les groupes vertes ça c'est si j'étais dans les admittances parfois c'est plus simple de travailler avec l'admittance selon le type de problème et vice versa c'est parfois c'est plus simple de travailler avec les impédances pour un certain problème donc on verra les différents types de problèmes donc supposons j'ai la même charge donc je fais l'inverse pour connaître mon admittance je normalise par rapport à y0 et j'obtiens 0.12 ici et ici 0.47 alors si je lis dans les cours je vais trouver en fait que la partie imaginaire des admittances ça va être celle-ci et la partie réelle je vais la trouver que c'est un cercle qui devrait passer quelque part ici donc le point va être le même point que l'on voit ici sauf que je l'ai obtenu avec les cercles des admittances donc là les abacs sont souvent des doubles abacs où on a les deux alors maintenant on va voir comment certains problèmes peuvent être résolus avec l'abac si par exemple j'utilise deux éléments qui sont en série si j'utilise deux éléments en série je reste si j'utilise deux éléments en série donc selon que j'ajoute une inductance ou une capacitance en série je reste dans la partie la partie réelle des impédances constants et je tourne dans le cercle selon la valeur de la partie imaginaire qui correspond à l'élément que j'ai racheté qui rajouterait juste une partie imaginaire donc soit une inductance soit une capacitance si maintenant je mets un circuit si je mets une inductance ou une capacité en parallèle je vais utiliser les cercles des admittances donc la bague des smith des admittances alors dans cet exemple là c'est on a une certaine impédance ZL et on veut connaître donc c'est celle qu'on voit ici et on veut connaître quelle est l'impédance pour une certaine longueur L alors je dois connaître la longueur L je vérifie ici ça correspond à combien lambda je rajoute la longueur bêta L je vais trouver j'ajoute la longueur en termes de longueur d'onde si la longueur ici c'est 0,2 0,2 lambda je la rajoute donc c'est écrit c'est écrit dans les valeurs ici donc si ici j'ai 0,25 je dois rajouter 0,23 je ne sais pas combien j'ai je rajoute pour voir je rajoute 0,2 et avec le compas je trace de ce point à ce point et ça ça correspondra à mon point final donc je peux regarder dans la bague de smith ça correspond à quelle impédance pour l'impédance finale ici alors souvent on a une certaine impédance de charge donc zc ou zl on load en anglais ça c'est l'impédance caractéristique z0 et l'idéal c'est d'utiliser un réseau qui va nous permettre d'avoir ici une adaptation donc ça signifie qu'il faut que le coefficient d'inflexion ici égale à 0 et donc être au centre dans la bague de smith alors comment on peut faire il y a ce qu'on appelle le réseau en L donc par exemple comme ceci avec un jx un jbeta jbeta jx on va juste utiliser impédance on va juste utiliser une inductance ou une capacité soit on commence ici avec une impédance ou capacité en série ensuite parallèle soit on commence ou alors parallèle après c'est mais les deux peuvent être une impédance ou une capacité donc ça peut être x positif ou négatif pareil pour b positif ou négatif donc selon la valeur de rc ici la partie réelle de cette maintenance de charge si elle est plus grande que le r0 c'est mieux d'utiliser ce schéma là c'est plus simple et si c'est inférieur donc on utilise plutôt ce schéma là alors là par calcul on peut voir comment trouver le x et le b mais on peut le trouver par la bague de smith on va voir comment donc on a une certaine charge zl qu'on avait vu tout à l'heure donc il y a le point qui est ici le point 1 mais je veux me retrouver au centre comment faire donc puisqu'on a ici la partie réelle elle est inférieure je vais utiliser un schéma comme ceci alors ici j'ai mes capacités inductance mais en fait on ne sait pas encore supposons qu'on ne sait pas encore mais ça peut être une inductance ça peut être une capacité je suis dans ce point là mais je veux me retrouver au centre alors qu'est-ce que je vais faire je vais je vais mettre un élément en parallèle en premier donc je vais utiliser les cercles verts des admittances si j'utilise les cercles verts en des admittances donc ça dépend soit je vais dans ce cercle qui est là ou soit je vais le même cercle mais je peux aller dans un point là ou un point là donc ce qu'on va voir après donc c'est justement ce qu'on voit ici donc dans ce point là non je me suis trompé en fait je suis parti de là j'ai commencé par la série pardon excusez-moi donc on commence par quelque chose qui est en série donc on est là on met en série donc on aurait pu aller dans l'autre sens mais dans l'autre sens la série ça ne marche pas donc on va dans ce sens là donc il nous faut une inductance mais l'inductance on pourrait s'arrêter là ou on pourrait s'arrêter là on va voir pourquoi donc supposons que je m'arrête là pourquoi j'arrête là je m'arrête dans le cercle vert qu'elle a c'est le cercle où la partie réelle des des admittances égale 1 donc de là à là je vais je vais vérifier de quelle valeur je suis passé pour les parties imaginaires je suis parti d'une certaine valeur de la partie imaginaire jusqu'à une autre valeur de la partie imaginaire ok ensuite ça ça permet de trouver quelle est la valeur de ce x pour lui je regarde juste c'est quoi la valeur que j'ai la partie imaginaire c'est quoi la valeur que j'ai la partie imaginaire là je fais la différence et je vais trouver le x quasi ensuite de ce cercle là j'ai quelque chose qui est en parallèle donc je suis dans les verts et je vais rajouter donc quand je vais dans ce sens là c'est une inductance pour les éléments en série maintenant pour les cercles verts quand je vais dans ce sens là c'est une capacité et donc je me retrouve ici au centre donc si je rajoute maintenant je regarde c'est quoi la partie imaginaire que j'ai là et la partie imaginaire bien sûr ici est 0 donc j'ai juste besoin d'attendre quelle est la partie imaginaire là je vais trouver que le b pour lui c'est 1 ensuite il y a une relation avec le g oméga l ou g oméga c donc je peux trouver quelle est la capacitance ou l'inductance selon la fréquence de fonctionnement une autre façon donc c'est le même circuit sauf que je l'ai adapté d'une autre façon donc ici on est allé jusqu'à ce point là donc dans ce cercle là des parties réelles des admittances égale à 1 et ensuite on a ajouté une capacité pour se retrouver au centre mais on peut aussi s'arrêter à ce point là c'est le même cercle là qui est vert donc je peux m'arrêter dans ce point là mais dans ce cas là il faudrait une inductance donc ça signifie que maintenant que l'inductance que j'ai besoin là n'est plus la même valeur c'est 1.5 et ici le b là je vais trouver c'est moins 1 alors une autre façon d'adapter c'est de commencer par un élément en parallèle puis ensuite un élément en série dans ce cas là on va avoir ce cercle qui est là et on s'arrête dans ce cercle là cercle des parties réelles des impédances c'est égal à 1 donc j'ai un élément qui est en parallèle qui va dans ce cercle donc c'est une inductance ensuite du point 2 au point 3 il me faut une capacité je peux le faire en arrivant à ce point là et je peux le faire aussi en arrivant au point avant donc celui-ci donc ça ne donnera pas la même valeur pour l'inductance là et ici ça donnera une inductance plutôt qu'une capacité alors selon le type de circuit que ce soit une capacité ou une inductance on commence par série puis ensuite parallèle ou parallèle puis ensuite série donc on voit en fait ici certaines régions qui sont impossibles à adapter donc ce circuit là ne fonctionnerait pas si votre ZL est quelque part là avec ce circuit là ça ne fonctionnait pas si votre donc à chaque fois on voit quelles sont les régions qui ne sont pas faciles à adapter qu'utiliser dans notre mission une autre façon de réaliser l'adaptation d'impédance c'est d'utiliser ce qu'on appelle les STUB et on peut l'analyser aussi avec la bague de Smith et faire la conception avec la bague de Smith donc le STUB c'est quoi on a une impédance ici donc ce soit on peut travailler avec l'impédance on peut travailler avec la mittance ça dépend donc ici on a une certaine impédance par exemple ZC et ensuite on a une ligne une certaine longueur D on ajoute un STUB un STUB c'est quoi c'est une ligne qui est soit à la fin avec un circuit ouvert soit avec un circuit un court circuit et qui va venir ici être en parallèle avec notre ligne de transmission donc il y a deux paramètres en fait qu'on doit déterminer dans notre circuit d'adaptation c'est la distance D et la distance L donc tout à l'heure dans les réseaux d'adaptation en circuit en L on calculait les capacités ou les inductances tandis que là ce qu'on a besoin c'est calculer les distances D donc à la fin ici on se retrouve avec un circuit adapté pas de coefficient de réflexion égale à 0 donc ici le principe est expliqué la ligne de longueur D elle ramène l'impédance dans le cercle des parties réelles égale à 1 en tournant sur un cercle de coefficient de réflexion constant et le stub ramène le point au centre en compensant la partie imaginaire donc lui il ramène le point au cercle de coefficient de réflexion égale à 1 et lui en fait il vient ajouter une partie imaginaire qui vient compenser la partie imaginaire qu'on a ici donc l'explication c'est la même impédance qu'on avait tout à l'heure donc c'est 25 Ohm moins G 100 Ohm lorsqu'on normalise donc on est à ce point qui est ici donc comment faire pour adapter là c'est plus pareil je n'utilise plus les cercles comme tout à l'heure ce n'est pas une inductance ou une capacité pour que je reste dans les parties réelles des impédances constants aux parties réelles des impédances constants c'est le coefficient de réflexion qui est constant donc j'utilise le compas de ce point là et je tourne ici vers donc là c'est la charge donc je vais vers le générateur donc dans la vague de Smith aussi on nous indique c'est quoi le centre de vers le générateur là je vais vers le générateur donc je prends le compas donc ici le centre c'est bien ici donc on utilise le compas et je m'arrête lorsque la partie réelle des admittances est ici égale à 1 donc ce cercle là donc je m'arrête au point 2 ensuite je vais regarder quelle est la valeur donc là cet angle donc cet angle là me permet de déterminer la longueur que j'ai parcouru et ça ça me donne D donc D je peux l'obtenir en termes de longueur d'onde je veux savoir par exemple 0.22 lambda ou 0.1 lambda etc mais comment je connais l je vais regarder c'est quoi la partie imaginaire que j'ai ici et dans ce cas là puisque je suis en court circuit je suis ici je ne suis pas en circuit ouvert ici je suis en court circuit court circuit il me faut une certaine longueur l pour arriver à cette partie imaginaire des admittances qui va venir compenser cette partie imaginaire donc je trouve L alors une autre façon d'adapter c'est ce qu'on appelle le transformateur cardonde c'est par exemple on a une impédance ZL on va utiliser un circuit d'impédance Z0T avec une longueur lambda sur 4 alors si on utilise la formule qu'on a vu tout à l'heure on peut démontrer que notre impédance ici ZIn va avoir cette forme là et si on veut que ça soit Z0 alors il suffit juste d'avoir que Z0T c'est égal à ça alors c'est très peu utilisé parce que enfin c'est non pardon c'est parfois utilisé mais le seul qu'on va en ayant de ça c'est que ce n'est pas large bande puisque ça ça doit fonctionner pour une certaine fréquence données alors les stebs en circuit ouvert il faut savoir en pratique qu'il faut prendre en compte certains effets dans la ligne micro-ruban du fait de la distribution du champ automatique qu'on voit ici la ligne parfois plus grande que ce qu'on voit physiquement il faut prendre en compte cet effet capacitif ici dans la conception avec la technologie ce qu'on appelle ligne micro-ruban on peut réaliser ici des capacitances ou des inductances ici ce qu'on appelle jonction en T donc on a une certaine impédance ici qui est plus faible et on va diviser la puissance dans les deux autres ces deux impédances ici qui sont en parallèle doivent être égales à l'impédance de cette ligne là c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même largeur la largeur ici de la ligne micro-ruban en fait elle augmente lorsque l'impédance diminue l'impédance caractéristique diminue ça c'est une jonction en T compensée donc ici on a une ligne par exemple 50 ohms ici 50 ohms ici 50 ohms donc on passe à ce qu'on appelle le transformateur cardon qu'on a vu tout à l'heure pour passer de Z0 à une autre impédance et ensuite on a un autre transformateur cardon pour passer au Z0 ça c'est une jonction en T asymétrique ça c'est une ligne couplée ça c'est une résistance qu'on peut réaliser soit en posant en composant soit en réalisant des couches résistives donc imprimées dans notre circuit des inductances qu'on peut réaliser de différentes façons soit en créant une ligne de largeur plus faible ou ce qu'on appelle ici des lignes serpentines des condensateurs on peut réaliser comme ceci ou comme ceci et la mise à masse comment est-ce qu'on met la masse donc on a une ligne micro-ribond comment faire pour faire le court-circuit on va faire un trou qui est métallisé donc c'est la façon de réaliser les courts-circuits les coudes c'est lorsqu'on a une ligne de transmission en fait le coude ici il a un effet il a ajouté une inductance ici une capacité pour réduire l'effet de l'inductance si on coupe comme ceci environ à 40 degrés on va réduire cet effet-là ça montre comment est-ce que le champ les lignes micro-ribondes sont ce qu'on appelle des lignes c'est quasi TEM c'est pas parfaitement TEM c'est quasi TEM donc là on voit ici le champ électrique le champ magnétique le champ est surtout concentré au niveau du du milieu diélectrique donc ici on a un milieu diélectrique avec une certaine permittivité c'est un substrat les lignes micro-ribondes sont gravées donc par des procédures chimiques ou mécaniques vous avez tous eu l'occasion de voir des circuits imprimés PCB donc c'est ici oui en fait la permittivité effectif puisqu'il y a une certaine partie du champ qui va être à l'extérieur donc la majorité du champ est dans l'intérieur du diélectrique il y a quand même une partie du champ qui est à l'extérieur pour prendre en compte cet effet selon la hauteur W c'est la largeur de la ligne de transmission on a ce qu'on appelle l'epsilon effectif donc la permittivité effectif ça c'est ce qu'on appelle l'île micro-strip ça c'est une ligne micro-strip inversée ça c'est une autre ligne utile de micro-strip ça c'est ce qu'on appelle strip line suspend it with strip line donc differential line donc là on n'a pas de plan de masse c'est deux lignes ça c'est très utilisé le coplanar waveguide donc selon type de ligne on vient de voir la ligne micro-ruband micro-strip ou les autres types de lignes ils ont des impédances caractéristiques par exemple ici peut être entre 11 et 110 etc. donc selon le type de ligne on voit quel type d'impédance caractéristique on peut avoir une ligne micro-strip n'est pas utilisée par exemple pour avoir une impédance caractéristique de 100 ohms ça correspondrait à des largeurs qui sont beaucoup trop faibles donc voilà donc j'ai terminé est-ce que vous avez des questions ? non donc si vous n'avez pas de questions la semaine prochaine on va voir le bruit distorsion et paramètres de non-linéarité donc ce qu'il faut retenir dans ce cours c'est la bague de Smith je peux vous montrer un abac déjà complet et il y a aussi un abac dans le cours c'est parti Je vais avoir un abac ici. Il y a un abac qui est disponible dans le Moodle, et donc je vous conseille de revoir ça, et on aura des exercices où il faudrait essayer d'adapter les circuits en utilisant la bague de Smith. Donc merci, s'il n'y a pas de questions, on se voit la semaine prochaine pour le cours sur les bruits, les distorsions et les paramètres de non-linéarité. Juste un petit truc, par rapport à la bague de Smith, j'avoue ne pas avoir très bien compris, dans quel cas on travaille en série ou en parallèle, dans quelles conditions tu peux choisir si tu mets ton circuit en série ou en parallèle ? Pour adapter les circuits ? Oui. Donc on voit en fait que parfois il y a plusieurs solutions, c'est au choix du concepteur, les deux solutions vont fonctionner. peut-être qu'il a le composant, les deux peuvent être possibles, peut-être qu'une capacité serait, il n'a pas à sa disposition cette capacité-là, donc les deux solutions sont possibles. D'accord, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, merci à tous et donc je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci monsieur.